La crise financière grecque Pour commencer, Jacques Attali regrette la tenue tardive du sommet européen consacré à ce sujet. Ce sommet a lieu beaucoup trop tard. S'il y a 15 jours, 3 semaines, on avait dit on met 40 milliards sur la table, ça aurait suffi. Mais on ne l'a pas fait, on a hésité, on a dit qu'on ne ferait pas et on fait. Donc c'est la pire des solutions de dire non puis de faire oui. Deuxièmement, le mécanisme qui est en place n'est pas crédible. Les montants qui sont annoncés sont très élevés, mais les plans de rigueur imposés aux Grecs n'est absolument pas tenable. En plus, on ne leur demande même pas d'économie sur le budget de la défense, qui représente l'essentiel de leurs dépenses. Donc les marchés vont forcément se poser la question de savoir ce qui va se passer avec d'autres pays. Ils vont s'inquiéter et vont essayer de comprendre si les États vont être sérieux. Au Portugal, en Espagne, en Italie, en Angleterre, parce que la Grande-Bretagne est très mal placée aussi. Et donc on va avoir d'autres attaques. Ce n'est pas vraiment des attaques, mais c'est des vérifications du sérieux des États. Et qui ne le sont pas, car aujourd'hui, les gouvernements européens ne prennent pas la seule décision qui s'imposerait, c'est-à-dire de créer des bons Européens du Trésor qui empruntent au nom de l'Europe. Tout ce qu'on fait aujourd'hui est du gaspillage. – Donc vous vous dites, si je comprends bien, que devant cette crise et son ampleur, la seule solution, c'est de consolider vraiment des mécanismes véritablement européens de réaction. – Bien sûr. Ce n'est pas la solution en tant que telle, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que la croissance pour réduire la dette. C'est la seule solution. Mais en attendant de retrouver la croissance, en attendant de faire les économies nécessaires, il faut éviter la catastrophe. Et pour éviter la catastrophe, il faut l'emprunter de façon crédible. Et le seul qui peut emprunter de façon crédible, c'est l'Union Européenne. – Et on est loin d'une décision de cette emmergure ? – Depuis deux ans, de toute façon, on ne fait rien. On a fait semblant de faire des G20 qui n'ont servi à rien. On a annoncé des tas de choses qui n'ont jamais été mises en œuvre. On a tellement peur de prendre la moindre décision qu'on ne fait rien. Et pendant ce temps, la boule grandit. La crise était une petite crise des subprimes américains qui aurait dû coûter 10 milliards de dollars. On n'a rien fait. C'est devenu une crise mondiale des banques qui aurait pu coûter 500 milliards de dollars. On n'a rien fait non plus, sauf transféré sur les contribuables. Et c'est devenu une crise de la dette publique qui se chiffre maintenant à 7 ou 8 trillions de dollars. Les banques continuent à spéculer exactement comme avant. Les actes immoraux continuent de la même façon. Rien, absolument rien n'a changé dans un système qui est entièrement entre les mains de la finance internationale. – Si ce n'est que là, on découvre, après une crise des finances privées, la crise des finances publiques des États. – On ne le découvre pas. Si je peux me permettre, avec beaucoup d'autres, ça fait trois ans que je dis qu'on n'a fait que transférer la dette privée sur la dette publique. Dès le moment de la crise de l'émane, on a choisi de transférer la dette privée sur la dette publique, puisqu'on a accepté de financer toutes les pertes des banques diverses, mis à part l'émane, de laisser personne faire faillite. Donc on a accepté que le contribuable de demain paye, en plus des dettes qu'il avait fait par ailleurs sur d'autres sujets, ces erreurs-là. – Un des motifs, puisqu'il y en a plusieurs de ces atermaments lors de ces trois derniers mois, est lié au Fonds monétaire international. Les dirigeants de l'Allemagne se sont opposés à ce que l'Europe paye et assume seule le plan de secours vis-à-vis de la Grèce. Vous, vous qualifiez dans un article récent cette décision de finalement faire appel au Fonds monétaire international comme étant déshonorante. Pourquoi ? – J'ai repris la formule de Churchill. Vous avez hésité entre le déshonneur et la guerre. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Malheureusement, cette formule que j'ai appliquée se révèle vraie. On a choisi le déshonneur parce que le Fonds monétaire est une structure honorable, mais ce n'est pas une structure européenne. Et donc on a confié à d'autres, c'est-à-dire socialement aux Américains et à d'autres non-Européens, le soin de décider de la politique qu'il convient de suivre dans un pays européen. Donc nous avons choisi une stratégie qui détruit l'identité européenne. Et en plus, l'essentiel du fardeau sera européen, puisque c'est de toute façon les Européens qui vont payer le prix de cette crise. – Mais si jamais tout cela arrive, parce que justement notre construction européenne a des défauts, a des péchés originels. Par exemple, l'euro, il n'a jamais été appuyé par une politique européenne commune, ni fiscale, ni économique, ni de quelque façon ce soit. Donc est-ce qu'on peut faire face aujourd'hui ? – J'ai dit depuis dix ans que l'euro disparaîtra si nous ne sommes pas capables de mettre en place un budget européen. De la même façon, on a toujours avancé comme ça en Europe. On a fait le marché unique parce que le marché commun ne suffisait pas, on a fait la monnaie unique parce que le marché unique ne suffisait pas, et à chaque fois il y a eu des crises qui ont précédé cela. Aujourd'hui, on voit comme une évidence que la monnaie unique ne peut pas exister sans une politique fiscale et budgétaire commune. Ce n'est pas possible. Alors est-ce qu'on aura le courage de le faire ? On verra bien, mais pour l'instant, on est face à des hommes politiques qui sont du XXe siècle, c'est-à-dire qui ont un siècle de retard. – Y a-t-il un parmi les dirigeants actuels de l'Europe qui donne des signes d'avoir compris cette réalité ? – Malheureusement, le seul homme politique qui me paraît sérieux d'y avoir compris s'appelle M. Jean-Claude Trichet, mais ce n'est pas un homme politique. Et c'est le seul qui a, en Europe, à ma connaissance, avec peut-être M. Jean-Claude Juncker aussi, qui, dans sa position de patron de l'Eurogroupe, a très bien vu des enjeux, ont compris qu'il fallait une intégration beaucoup plus grande. Mais ils ne sont pas en situation de la poser. – Donc où va-t-on, d'après vous, M. Jacques Attali ? – Je pense qu'on va vers le pire. Le pire, c'est-à-dire en 2-3 ans, peut-être moins, d'élitement d'Europe. La seule question, c'est de savoir si les hommes politiques qui n'ont pas eu le courage de décider dans le calme, décideront dans la tempête. – Dans la tempête, donc, elle ne fait que commencer, cette tempête ? – Bien sûr, bien sûr. La crise ne fait que commencer. Tous ceux qui disent depuis des mois et des mois, la crise est finie, nous sommes sortis de la crise, disent n'importe quoi. La crise ne fait que commencer, parce que la dette publique augmente, parce que la récession est là. Bien sûr, il n'y a pas de crise en Chine, en Inde, au Brésil, là et ailleurs. Mais la crise en Europe, la crise aux États-Unis, la crise au Japon, la crise dans tous les pays de l'OCDE, elle est là. Ces vieux pays, soi-disant riches, sont maintenant fatigués, ont choisi de vivre à crédit, il faut qu'ils payent. – Quel coût, finalement, pour l'Europe ? Là, elle sort, si jamais elle sort, plus qu'affaiblie. – Non, d'abord parce que ce n'est pas fini. Au contraire, ça peut être l'occasion, comme a été la grande crise de dévaluation de 92-93, ou la grande crise de l'Europe des années 83-84. Ça peut être le moment, au contraire, de se renforcer, de faire de la crise une occasion de faire mieux. Et plus, je ne désespère pas de voir l'Europe comprendre qu'aujourd'hui, la seule voie qui lui reste, c'est plus d'Europe, et non pas moins d'Europe. – À la 24e heure ? – Espérons que ça ne soit pas la 25e, comme disait un grand écrivain romain. – Portugal, y a-t-il un risque là, dans l'immédiat, les mois qui viennent, l'Espagne ? – Oui, bien sûr, les marchés vont aller vérifier, si les hommes politiques, qui n'ont pas fait leur travail sur la Grèce, à temps, feront leur travail sur le Portugal. Et donc, on va voir le CDS du Portugal augmenter, puis celui de l'Espagne, puis celui de la Grande-Bretagne, et on verra ce que feront les gouvernements. – Le scénario du pire ? – Le scénario du pire, ce sont de par là qu'il faut passer pour arriver au réveil de la classe politique. – Merci beaucoup. – Merci. – Merci. – Merci.